Alors que Pierre Palmade a été hospitalisé dans un état d'urgence absolu après un grave accident de la route, ses proches du show business ne cachent par leur inquiétude. Notamment Christine Bravo, qui s'est directement adressée à lui. Il ne suffit parfois qu'un battement de cils pour que sa vie bascule. Dans la soirée de ce vendredi 10 février, ce sont pas moins de 7 destins qui ont été chamboulés. Le célèbre humoriste Pierre Palmade a en effet été victime d'un grave accident de la route sur la D372, à Villières-en-Bières, en Seine-et-Marne. Deux autres véhicules sont impliqués. Dans le premier se trouvait une femme enceinte, le frère de celle-ci et son fils de 6 ans, dans l'autre un homme âgé de 80 ans. Lui Seine sort avec de légères blessures, quand tous les autres protagonistes ont été transportés à l'hôpital dans un état d'urgence absolu. Deux hommes, qui se trouvaient dans la voiture de l'humoriste, auraient quant à eux pris la fuite selon plusieurs témoins. Bien que conscients selon les dernières informations de BFN Télévisions, Pierre Palmade serait entre la vie et la mort. Selon le Parisien, le mythique acolyte de Michel Larocque et Muriel Robin auraient été transportés vers l'hôpital Bicêtre au Kremlin Bicêtre, Val-de-Marne. Il souffrirait, d'après le Figaro, d'une fracture du fémur et du tibia et possiblement d'une hémorragie interne. Christine Bravo inquiète pour Pierre Palmade alors que le pronostic vital de Pierre Palmade est toujours engagé, ses proches ne cachent pas leur inquiétude. Pour l'humoriste, mais aussi pour toutes les personnes impliquées dans l'accide. Sois fort, on pense très fort à toi et on prie, mais aussi pour cette femme enceinte et son fils, a notamment écrit dans sa story Instagram l'ancienne Miss France et veuve de Jean-Pierre Pernot Nathalie Marquet. Quant à Christine Bravo, son ancienne consœur des grosses têtes et surtout l'une de ses plus proches amies, elle s'est exprimée sous la dernière publication postée par l'humoriste, dans laquelle il évoquait, comme par prémonition, sa fin de vie. Mon Pierrot, j'apprends que tu as eu un accident. Dis-moi que tu vas bien, a écrit, désespéré, l'acolyte historique de Laurent Ruggier. L'émotion est vive, alors que tout le monde espère une fête heureuse à ce tragique accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada